Huit hommes et une femme veulent devenir maires de la ville de Sept-Îles. Parmi eux se trouvent des citoyens qui font un premier saut en politique, d'autres, c'est un retour en politique, et aussi des élus démissionnaires. Voici la liste donc par ordre alphabétique. Éric Baudry, Mélanie Dorion, Mario Dufour, Marc Fafard, Nondiato Gareffa, Patrick Hudon, Martial Lévesque, Denis Mius et Joët Thibault. Alors aujourd'hui, on vous présente trois candidats, en commençant par un visage connu. Martial Lévesque, agent immobilier, il a été conseiller municipal et candidat défait lors de l'élection de 2013. Il tente un retour en politique municipale sous le thème du développement économique. La question de la pénurie de logements le préoccupe. Il croit que c'est en train de devenir un frein au dynamisme de la ville, alors que de grands projets industriels pourraient se réaliser. Et il veut éliminer les contraintes auxquelles les promoteurs immobiliers se butent au service de l'urbanisme. Moi, je veux qu'on soit plus... qu'on accompagne les entrepreneurs pour qu'ils puissent réaliser le projet et non essayer de les bloquer à tout bout le champ. Je veux dire, moi-même, j'ai à subir ça de temps en temps, puis je trouve pas ça agréable beaucoup. Et un autre candidat, c'est le militant environnementaliste Marc Fafard, qui tente un retour à la vie publique après ça être fait discret au cours des dernières élections. Lui aussi a déjà tenté de se présenter à la mairie. Il est un consultant et devant les opportunités économiques qui se pointent à cette île, notamment les projets liés à la décarbonisation de l'économie. Marc Fafard propose que la ville se dote d'un plan de développement intégré. Il y a un million de choses à faire, mais il faut surtout, nous, se présenter, se préparer. Puis je pense que ça prend un plan de développement intégré, un peu comme on a fait une planification pour la zone industrielle prochaine, la zone industrielle au Portugal. Et le dernier candidat qu'on vous présente aujourd'hui est Nondiato Garefa, une personne qui se présente comme un bénévole. Il a 63 ans. Il a des expériences professionnelles comme comptable, professeur. L'hôtel de ville est une de ses préoccupations. Selon Nondiato Garefa, il faut conserver le bâtiment que le centre de santé veut acquérir pour en faire un stationnement. Il veut aussi protéger le parc des aînés, qui pourrait devenir aussi un stationnement. Selon M. Garefa, construire un nouvel hôtel de ville représenterait un gaspillage de fonds publics. Avec l'argent qu'on va sauver pour l'hôtel de ville, on va faire la nouvelle aréna. Soit la renouveler ou la moderniser ou quoi que ce soit, on verra selon les études. Et comme j'ai dit, moi, j'ai un bac en comptabilité. Au cours des prochains jours, on continuera donc à vous présenter ces nombreux candidats qui se présentent à l'élection partielle de Sept-Îles du 12 novembre. Alexandre Quentin, TVA Nouvelles, Sept-Îles.